Bonjour à tous et bienvenue sur BigWebTV.fr, tech news numéro 2, dimanche 19 janvier. Au sommaire, cette semaine l'iPhone 6 avec les dernières prévisions et Spotify gratuit, illimité pour tous sur les PC. Et on commence ce deuxième numéro du tech news par l'iPhone 6. Les dernières prévisions voient grand, l'iPhone 5S et l'iPhone 5C font donc déjà partie du passé ou tout comme puisqu'ils sont du présent, tous les regards sont désormais tournés vers le futur. Le prochain modèle, l'iPhone 6, il pourrait sortir en mai selon certaines rumeurs, même si les informations provenant des chaînes de production laissent plutôt penser que le nouveau smartphone d'Apple arrivera en septembre. Comme d'habitude, quoi qu'il en soit, l'iPhone 6 devrait bénéficier d'un plus grand écran. Les rumeurs et indiscrétions pointent vers deux tailles de dalles, 4,7 et 5,5 pouces. C'est cette dernière taille que les prédictions de la société d'analyse Display Search, qui a un bon historique de prévision avéré, privilégie. Elle n'exclut toutefois pas un modèle plus petit, mais Apple pourrait ne pas avoir à faire de choix et proposer deux modèles avec ses deux tailles d'écran. Cet accroissement de la surface devrait également s'accompagner d'une montée en résolution, toujours concernant la surface d'affichage. D'autres rumeurs ont, pendant quelques temps, pointé la possibilité de voir apparaître des écrans flexibles sur le nouvel iPhone. Par ailleurs, résurgence d'un autre serpent de mer Appleienne, l'iPhone 6 pourrait être fabriqué grâce à la technologie du liquide métal. Ce dernier permettrait d'aboutir à un boîtier plus léger, plus fin et plus résistant que celui en aluminium de l'iPhone 5S. A l'intérieur de ce nouveau châssis, Apple devrait évidemment glisser une puce 64 bits, qui succédera à l'A7. Son coprocesseur devrait également être upgradé. On passe à présent à une fusion entre opérateurs mobiles, un scénario non souhaité. Arnaud Montebourg, cette semaine, lors de ses voeux à la presse, a mis le feu aux poudres en dénonçant le marché français des mobiles et ses opérateurs trop low cost. Et bien évidemment, trop axé sur le consumérisme. Bien que leur marge ait été rabotée par l'irruption fracassante de Xavier Niel avec Free Mobile, Fleur Pellerin, à ses côtés, lors de ses voeux, n'envisageait pas pour autant une concentration entre deux des quatre opérateurs. Nous avons aujourd'hui un marché à quatre acteurs. Nous souhaitons qu'ils fonctionnent avec ces quatre acteurs dans ces conditions qui soient favorables à l'investissement et à l'emploi, a ainsi déclaré la ministre déléguée au numérique. Et pour rester dans les télécoms, la fibre optique avec l'État qui apportera 30 millions d'euros à la région PACA. Près de 30 millions d'euros seront donc débloqués par l'État sur cinq ans pour aider au déploiement des réseaux fibre optique en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Spotify, le gratuit illimité pour tous. Il y a un mois, le site internet Spotify présentait une version gratuite du site d'écoute de musique pour les appareils mobiles. Nouvelle mesure choc cette semaine. La société suédoise fait passer les comptes gratuits en illimité sur le web. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite concernant le volume d'écoute des utilisateurs sur leur ordinateur. Jusque-là, il n'était que de quelques heures pour ceux qui ne s'acquittaient pas d'un abonnement après une période d'essai de six mois. Cette décision intervient juste avant le lancement de la plateforme concurrente Beats Music qui sortira très prochainement. Ce passage en illimité représentait visiblement le seul moyen pour Spotify de ne pas perdre trop de parts de marché tout en s'abordant possiblement son chiffre d'affaires. Cela pourrait décourager certains utilisateurs de passer à la version payante qui conserve quelques avantages comme l'absence de publicité et la possibilité d'écouter des listes de lecture en mode hors connexion pratique quand on est par exemple dans l'avion. 32,5 millions de dollars remboursés à des clients par Apple. La firme à la pomme va donc devoir faire un gros chèque à cause de son imprudence. La firme à la pomme va rembourser 32,5 millions de dollars aux Etats-Unis pour des achats réalisés à l'insu de leurs enfants par des enfants qui jouaient avec des applications mobiles commercialisées dans sa boutique en ligne, l'App Store. Ces paiements sont prévus dans le cadre d'un accord à l'amiable, annoncée lundi la Commission fédérale du commerce, le gendarme de la concurrence et de la protection des consommateurs aux Etats-Unis. Et puis on termine par Samsung qui officialise sa tablette Galaxy Tab 3 Lite. Devant la multiplication des fuites venues de Pologne, Samsung a donc pris les devants pour officialiser sa nouvelle tablette d'entrée de gamme, la Galaxy Tab 3 Lite. Fin et léger, ce modèle 7 pouces dispose d'un petit écran d'une résolution de 1024 par 600 pixels. C'est modeste mais cela ne permet pas trop de tirer sur la batterie d'une capacité de 3600 mAh. On retrouve un processeur double cadencé à 1,2 GHz accompagné de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage. Néanmoins, on peut bien évidemment ajouter une carte SD. Elle fonctionne sous Android 4.2 avec bien évidemment le Play Store mais également le magasin d'applications de Samsung. Et bien on ne sait pas quand est-ce que cette tablette sort. On ne connaît pas non plus son prix même si on se doute qu'il ne sera pas très élevé vu ses performances. Voilà c'est la fin de ce Tech News. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Je vous retrouve dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien.